Musique On peut subdiviser la prise en charge préconceptionnelle en deux choses. D'une part les bilans souhaités, d'autre part les préparations, les traitements à donner en préconceptionnel. Donc pour ce qui est du bilan, nous essayons de faire une biologie complète avant chaque grossesse qui comprend une mise au point générale, c'est-à-dire un hémato, une coagulation, une fonction rénale, une fonction hépatique, mais également une glycémie à jeun, une fonction thyroïdienne et, très important, un groupe rhésus avec un rail. Nous faisons également des sérologies complètes qui comprennent d'une part IgG, IgM, rubéole, CMV, toxoplasmose et varicelle, ainsi qu'une sérologie HIV, syphilis, hépatite B et hépatite C. Nous complétons ce bilan sanguin par une électrophoresse de l'hémoglobine chez les patientes non caucasiennes à la recherche d'hémoglobinopathie. Et au niveau génétique, nous faisons une recherche des mutations pour la mucoviscidose chez nos patientes de type caucasien. Ensuite, nous prescrivons les vaccins ad hoc. Les deux vaccins les plus recommandés en préconceptionnel sont d'une part le vaccin rubéole au rayon rougeole pour les patientes qui n'auraient plus ou pas une immunité satisfaisante contre la rubéole, mais également le vaccin contre la grippe qui est clairement recommandé chez nos patientes car la grippe peut être plus sévère chez la femme enceinte. D'autre part, nous mettons toutes nos patientes sous acide folique à dose préventive afin de diminuer le risque malformatif du tube neural en préconceptionnel.